allé oui bonjour bien aimé et je vous salue tous dans le nom puissant de jésus bienvenue à ce temps de solution alors ce soir j'ai juste un message à partager avec une personne nous avons fini cette semaine la conférence prophétique de la jeunesse et notre père dans la foi a parlé de quelque chose dans son message et cela a beaucoup attiré mon attention alors il a parlé de la passion la passion peut te faire réussir il a et il a développé ce cet aspect et moi j'aimerais vraiment continuer d'explorer encore et encore la passion nous allons voir que la passion est le moteur en réalité qui nous fait réussir la passion c'est faire quelque chose très bien sans lutter quelque chose que tu aimes faire à même alors en chacun d'entre nous dieu a mis quelque chose de particulier et c'est ce que je vais appeler ici la bénédiction initiale en chaque homme dieu a mis la bénédiction initiale c'est pourquoi je dis en genèse faisons l'homme à notre image je ne dis pas faisons les chrétiens à notre image mais il dit faisons l'homme il parle de général qui soit le maître alors en chacun d'entre nous dieu a mis ce pouvoir de créer dieu a mis en nous le pouvoir de s'élargir dieu a mis en nous le pouvoir d'entreprendre quelque chose et de réussir cette chose alors tu n'as pas besoin d'être chrétien pour réussir tu as juste besoin d'exploiter la passion qui tu as cette chose que tu aimes faire cette chose que tu fais sans lutter afin de pouvoir réussir dans tes voies alors une seule différence que nous avons en tant que chrétien en tant qu'enfant de dieu une chose que nous avons que les autres n'ont pas c'est le salut c'est la seule chose que nous avons que les autres n'ont pas mais le pouvoir de réussir dieu l'a mis en chacun d'entre nous en chaque être humain normal dieu a mis ce pouvoir de réussir parce qu'en dieu créé l'homme il a dit faisons l'homme il n'a pas dit faisons le chrétien je reviens là dessus amen alors quand nous regardons en vérité en vérité la passion quand on l'exploit correctement dans son maximum on réussit regardons warren boffet regardons bill gates regardons un marc c'est des gens qui ont été passionnés par quelque chose regardez à l'écoute en côté c'est quelqu'un qui est passionné par le commerce alors il a commencé le commerce très jeune et aujourd'hui il devient l'un des plus grands commerçants de ciment l'un des plus grands distributeurs de ciment en afrique alors nous avons aussi allé dans la parole de dieu et voir des personnes qui ont réussi avec leur passion la première personne que nous allons voir ici c'est c'est boaz la bible dit que dans le livre de rue de chapitre 2 verset 2 à 4 que boaz était un cultivateur aujourd'hui on va dire qu'il a fait de l'agronomie c'était sa passion et quand on lit on va voir qu'il a réussi il était devenu très riche à cause de l'agriculture il donnait du temps à l'agriculture il donnait du temps dans son entreprise il donnait de l'énergie dans son entreprise alors nous pouvons voir ça quand on lit le livre de ruth on le voit on voit boaz en train de donner des ordres à ses serviteurs qui travaillaient sur le champ qui était en train de glaner on voit boaz s'arrêter dans le champ on voit boaz dans le champ il était impliqué dans cette affaire alors il a réussi parce qu'il faisait ce qu'il aimait une deuxième personne une deuxième personne david david était envoyé dans la forêt avec les troupeaux alors lui sa passion s'est déterminé automatiquement même dans la bergerie là où on l'a envoyé david se battait avec les ours david se battait avec les bêtes sauvages et david se battait avec les lions david c'était un combattant c'était un protecteur alors voilà que cette passion de vouloir protéger quand david vient dans le champ de bataille et qui rencontre son grand frère chaman abinada il se dit voilà l'opportunité se présente mon l'opportunité de manifester mon esprit ma passion de combattre et ma passion de protéger alors tu vas voir que david va affronter goliath et va terrasser goliath et quand tu suis le parcours de david tu vas voir que il est devenu un homme fort il est devenu un homme assez influent à cause de ses combats et au point où quand il a voulu construire le temple je lui a dit tu as vécu dans le combat sa passion c'était le combat alors on va aller voir abraham isaac jacob quand la bible est décrit la bible dit qu'ils étaient riches en menu bétail en gros bétail en serviteurs et en servantes alors on voit ici que c'était des hommes qui étaient habiles au travail d'abord ils travaillaient avec leurs mains ils travaillaient de leurs mains ils s'impliquaient dans l'agriculture dans l'élevage dans le commerce c'est des choses qui les passionnent et c'est comme ça on y sont devenus riche et prospère alléluia alors il ya une chose que que nous devons que nous devons savoir en tant qu'enfant de dieu on peut réussir on peut réussir si nous découvrons ce qui nous passionne on a en fait on n'a pas besoin d'être je te le dis on n'a pas besoin d'être chrétien pour réussir sinon marc zuckerberg n'allait pas réussir parce qu'il n'est pas chrétien billy n'allait pas réussir parce qu'il n'est pas chrétien le créateur d'apple st john lui même dit dieu n'existe pas pourtant il a réussi en fait sa passion l'ingénierie était sa passion il s'est concentré là dessus et il a réussi la seule chose que ces gens là n'ont pas c'est le salut nous notre salut est garanti en christ christ nous a sauvé alors avec l'avantage d'être sauvé et l'avantage d'avoir reçu le salut nous devons travailler sur notre passion l'évêque disait ceci il dit les chrétiens ont amené leur cerveau en voyage en vacances ils pensent que tout se règle par la prière oui la prière est très bonne la prière nous rapproche les dieux la prière nous permet d'être en communion avec le saint esprit la prière développe en nous cet aspect spirituel pour pouvoir rentrer dans les auteurs avec dieu mais sur terre quand nous descendons nous devons marcher avec l'esprit et travailler papa disait ceci il dit les chrétiens aiment dormir et moi je vais dire ceci j'ai entendu quelqu'un dit tu ne peux pas dormir comme si tu faisais la compétition avec les morts et réussir dans le monde des vivants je vais reprendre tu ne peux pas dormir comme si tu faisais la compétition avec les morts et réussir dans le monde des vivants une des choses qu'il faut savoir c'est que le chemin qui te mène à ta réussite passe par le travail et de temps en temps il faut t'arrêter à la station de la prière pour prendre de l'eau dans le jeune et la prière pour de revigorer pour remettre l'essence dans ta voiture de travail et continuer ton chemin tu peux pas t'arrêter tant que tu n'es pas arrivé à l'endroit alors la réussite le chemin se trouve sur le chemin du travail et tu dois t'arrêter à des endroits pour prier et pour jeûner pour chercher la face des dieux pour qu'ils t'accompagnent dans cette marche alléluia alors voilà ce qu'il faut comprendre selon la passe sur la passion la passion c'est en chacun c'est en chacun si seulement nous avions des personnes passionnées qui travaillent dans leur domaine de prédilection nous allions sincèrement avoir des chrétiens riches et prospères il ya un homme que j'aime bien il s'appelle francis gano cet homme est un boxeur il fait du mma alors bientôt il va affronter un homme qu'on appelle tyson fury cet homme a été invaincu dans toute sa carrière et il va là le combattre pour près de 8 millions ou bien 10 millions de dollars qu'il gagne ou qu'il perd il va avoir au minimum 8 millions de dollars sa passion c'est quoi lui il aime se battre sa passion c'est il est c'est comme david francis gano c'est comme david de notre génération il aime se battre imaginez maintenant une église qui a au moins cinq francis gano imaginez une église qui a cinq tyson fury est ce qu'on est ce que les gens vont lutter le travail sur la passion donne la réussite pour réussir il faut t'attacher à ta passion la chose que tu aimes faire la chose que tu sais que tu fais facilement sans lutter quand tu le fais tu vas réussir un président du nigéria un ancien président du nigéria ou louché goun obasanjo a dit ceci j'étais président mais ma passion c'était pas être président ma passion c'était l'agriculture et l'élevage et il est l'un des africains les plus riches juste basé sur l'élevage et l'agriculture alors ce soir j'aimerais te dire ceci accroche toi à ta passion ton rêve peut se réaliser si tu t'accroches et que tu ne laisses pas ne laisse pas sambala et tobija t'empêcher d'accomplir ton rêve ne laisse pas sambala et tobija t'empêcher de prendre ta passion pour construire les murs et arrêter à cause de ne laisse pas sambala et tobija te bloquer continue d'avancer peu importe ce que les gens vont dire ta passion reste ta passion parce que c'est dieu qui a mis ça en toi si tu continues d'écouter la vie des gens ta vie sera la vie des gens que dieu te bénisse et je t'invite demain à au culte que nous aurons qui commence à partir de 9 heures avec l'école du dimanche et qui sera suivi à 10 heures avec des temps de louanges magnifiques accompagné d'une parole merveilleuse qui va venir du seigneur que l'éternel te bénisse à demain à harvest intercontinental dakar sénégal